Ce ras-là, Francis Iléacer également a été titularisé et devant, pas d'Alex, pas d'Alecchio, mais Ronaldinho et Fiorez. Du côté de l'Olympique de Marseille, une équipe avec beaucoup de revenants, notamment le capitaine André-Louis qui a fait beaucoup, beaucoup parler de lui. Et la sortie des derniers reclus Torizzi, alors que c'est Van Buiten et Tuzio qui ont été titularisés. Luis, avant le match, on t'a vu, Luis, il avait le dos à la tribune présidentielle, mais il est allé mettre son petit sel. D'abord, dans le but côté Cope-Auteuil, il a traversé tout le terrain, il est allé le mettre côté Cope-Boulogne. Alors que des papiers se sont mis à brûler, mais M. Sars a donné le coup d'envoi, coup d'envoi et premier coup franc en faveur de l'Olympique de Marseille pour une faute sur André-Louis. André-Louis, dont on ne vantera jamais assez les qualités, superbe pied gauche que celui de ce joueur qui appartient à Tenerife pour l'instant. Tuzio, devant pour Rivera. Sorti ou non ? Oui, sorti, a dit M. l'arbitre. Ils se sont consultés. El Carcoury pour faire la remise en jeu. Loin devant, il a cherché Ronaldinho, il a trouvé Fiorez. Rivera, prise avec Liasser, la touche cette fois-ci sera marseillaise. Posse. Toujours El Carcoury pour faire la remise en jeu. Loin devant, tête de Tuzio, Carcoury, le Paris Saint-Germain, cherché Fiorez, nouvelle touche concédée par Dos Santos, toujours en faveur du Paris Saint-Germain. Et là, on s'est un petit peu rapprochés. Du coup, c'est Liasser qui va faire la remise en jeu. Avec Ronaldinho. Premier corner. Tuzio estimant que le ballon était sorti lorsqu'il l'a touché, il n'en est rien. Ronaldinho obtient ici le premier corner, alors que du côté de... On va suivre ce corner, puisque c'est sur corner que les Parisiens ont marqué leur dernier but contre les Girondins. Il y en aura un deuxième. Il y en aura un deuxième. Et que si Frédéric Dehu est monté, il n'est pas monté de son poste de milieu vers l'attaque, il est monté de son poste de défenseur central. Puisqu'il joue en défense centrale avec El Carcoury et Heinz. Toujours Ronaldinho, il prend beaucoup d'angles. Attention à ce que ce ballon ne sorte pas avant de revenir. Oui, ben voilà. C'est exactement ce qui s'est passé. Bonne intervention de Roumier. C'est le danger, Thierry, quand un joueur prend beaucoup d'angles pour frapper son corner, c'est qu'avant de revenir dans l'air de jeu, le ballon est déjà sorti. De toute manière, Roumier avait réussi un très bel arrêt sur ce corner de Ronaldinho. Et c'est lui qui remet en jeu le gagement en sortie de but. Côte de Jérôme Leroy, l'ancien parisien, l'ex-parisien, l'ex-marseillais et le néo-parisien. Sur le côté, Abbas Akko. Première minute tendue. Et l'arbitre qui sanctionne les Parisiens d'un coup franc, André-Louis pour le tirer, le Brésilien. Balle brossée, intérieur du pied gauche. Pour la tête de Van Buiten. Il fallait aller la chercher. D'Alonso devant Alfonso. Oui. Alors que Van Buiten avait effleuré ce ballon de la tête, tête décroisée, sur un ballon superbement distillé. Frappe brossée, intérieur du pied, légèrement prolongée. Corner de Rivera. Ballon écarté, mais ballon toujours marseillais. À la limite de la surface de réparation, Sako. Oui, il y a de la part de... Il y a un accrochage entre Heinze et Zierczewski. Monsieur Sars doit calmer les esprits tout de suite. Déu. Je ne suis pas sûr que ce soit Zierczewski qui ait fait faute sur cette action. Il y a un accrochage entre Juretz et Zierczewski. Il y a un accrochage entre Juretz et Zierczewski. Et ça repart du côté de Jurietti, là-bas pour l'Olympique de Marseille. avec un coup de franc. C'est extrêmement tendu, extrêmement sévère. Un peu trop tendu, un peu trop sévère, ce début de match. Et monsieur Sars n'a pas intérêt à ne pas appliquer à la lettre les lois du jeu et le règlement. Jurietti. Alfonso. Ballon perdu. Et contremené par Ugoléal. Bonne interception, ballon qui revient jusqu'à Déu. Alcarcoury. Sissé. Oh, c'est fort. La destination de Liaser. C'est bien joué. Il y a faute sur Dos Santos. Dos Santos. Faute sur Dos Santos. Dos Santos dans le dos. Pour le moment, on se contente de mettre ce match sur un seul plan, le plan physique. Alors qu'on a revu ici la superbe intervention de Jérôme Alonso qui rappelle un petit peu les interventions de Jacques Vandroux cet après-midi qui a fait 45 minutes de très très haut de gamme. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah ouais, très très haut de gamme. Qu'est-ce que vous me racontez là ? 45 minutes mais ça en valait largement 90. Ah vous voyez. Le poste de gardien peut jouer très vieux. On revient à la faute. On revient à la faute le sur Fiorez et c'est normal parce que de toute façon Jérôme Leroy était en position de hors-jeu. Et là, le coup franc va être tiré par Ronaldinho et il peut provoquer évidemment une situation dangereuse devant le but de Rounier. Il est bien frappé également. Oh oui, et Rounier vigilant qui a bien pu stopper ce ballon au rebond. Ces ballons sont toujours dangereux Thierry parce que le gardien a toujours peur qu'il soit un tout petit peu effleuré soit par un adversaire, soit par un partenaire. Et ça se termine par des contre-pieds parfois un petit peu guignolesques mais c'est très très difficile à juger pour le gardien. Cires-Eski, De Santos, Rivera, Yasser revenu, André-Louis, bon ballon pour Sacco, il faut y aller. Encore un bon ballon, il a N.C. à préférer le sortir parce qu'entre les mains de Sacco, les mains d'Alonso et les pieds de Sacco, il y avait très peu de temps. Cires-Eski, Alfonso, contré par Jérôme Leroy. Et surtout par Frédéric Dehu. Et là, le coup franc sera pour l'Olympique de Marseille. Il y a quand même beaucoup de tensions dans ce match et s'il est d'importance pour l'Olympique de Marseille, on sent qu'il est tout autant pour le Paris Saint-Germain. André-Louis, il va-t-il frapper direct ? Il peut, car il a une qualité de frappe qui le lui permet. Et dans le mur, c'est contré, il peut donner sur la droite Delfim, centre, ça va sortir, c'est sorti. Enfin, Riviera qui ne peut pas empêcher ce ballon de sortir et qui a pris avec satisfaction une immense victoire du Real Madrid puisqu'il est prêté par le Real Madrid. Riviera qui n'a fait qu'une bouchée de Las Palmas et qui a gagné 7 à 0 avec 5 buts de Fernando Morientes. C'est rare qu'on met 25 buts dans un même match. Et il a même manqué un pénalty en plus. Dehu. Heinze. Dehu. Sur le côté, la tête de Leroy, mais il n'aura pas ce ballon. Il sort, poussé par Sacco. Il s'est échappé, Jérôme Leroy. Leroy, centre. Il n'y avait personne pour fermer la porte au-dessus. Ronaldinho. 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 Ronaldinho, il n'y a pas d'en sur le centre en retrait de reprise. Obstruction de Sissé. Et faute sur Alfonso. Faute de Alcarpourri, il arrive un petit peu tard. C'est Rivera, en fait, qui se retrouve au sol. Mérité ce carton jaune d'Alcarpourri. Non, c'était bien Alfonso. Oui, oui, sur Alfonso. Alors que l'arbitre avait ciflé, il est allé tacler Alfonso alors que le jeu était arrêté. On a entendu le coup de chiffre d'Alfonso par récupérer le ballon. Mouillet. Sacco. Nouvelle faute, il laisse l'avantage. Sierzewski joue derrière. Tuzio. Sur le côté, bien sûr de Rivera. Contré par Alcarpourri. Dos Santos. Sierzewski. Valonc piqué. Alfonso dans les 16,50 m. Ça se chatouille. Ça se frictionne. C'est le moins qu'on puisse dire. Et Alfonso qui a droit lui aussi à son carton. Oui, parce qu'ici, entre joueurs de la Liga Espagnole, on se connaît bien, on ne se fait pas de cadeau. Alonso. Alcarpourri. Deu. Heinze. Ten. Dos Santos. La chute du ballon. La tête d'Alcarpourri. Elle a manqué sa remise, mais elle a un petit peu de réussite. Ballon qui arrive jusqu'à Rivera. C'est bien fait au-dessus de Heinze. Et verra toujours. Il est passé. Il va pouvoir centrer. Deu à l'interception. Oh, quelle bonne frappe. Belle frappe. Oui, encore une bonne frappe. De demi-volée de Delphine. Il a poussé sur sa jambe d'appui. Il était loin. Il était au moins à 30 m. Et avec, comme il termine bien son geste en direction du but de Jérôme Alonso, il y a l'impression que ce ballon partait directement sur la base du montant droit du but de Jérôme Alonso. Heinze avec Dau. Cissé. Et carte. Heinze. Jerez. Il a pris un peu à contre-pied. Jérôme Leroy. Le beau. Oh, Léal. Ouh. Ouh. Rejoin. Oh oui. André-Louis, là. Parce que c'était dangereux. Il était en pleine course. C'est le carcourri. Et pour l'instant... On joue quand même depuis 13 minutes. Il y a déjà trois avertissements. De pour l'Olympique de Marseille. Dans celui-ci. Et qui est aussi mérité que les deux premiers qui sont allés à El Carcoury précisément et à Alfonso. Ronaldinho. Des signes cabalistiques pour prévenir ses coéquipiers de ce qu'il va faire. Ce qu'il va tenter de faire en tout cas. Ballon écarté par Tuzio. Dos Santos. Igoléal. Oh, difficile de passer, hein. Des nouveaux coups francs. Il a fait un petit coup, là, avec son coup de pied, là. Un coup de chistera. Pas ici. Ici, regardez. Tac. Il passe au coup du sombrero. André-Louis. C'est faute. À ce rythme-là, Thierry, si on continue ainsi, ça m'étonnerait qu'on termine à 11 contre 11. Oui. C'est également mon impression, Jean-Michel. Allez. Ronaldinho. Bien frappé. Bien frappé encore. Bien écarté. Dégagé par Delphime. Récupération Alfonso. Svirzewski. Dos Santos maintenant. Loin devant. Heinze. Liacer. Fiorez. Svirzewski. Rivera. On a l'air de s'intéresser davantage au football. Et avec une faute de Edouard Sissé. Alors que du côté du stade de Bram, à Louancuiseau, dans l'avant-dernier huitième de finale, on en est à la prolongation entre Louancuiseau 2 et Lorient 2. Ah. Donc, les joueurs de Louancuiseau sont donc revenus puisqu'aux dernières nouvelles, ils étaient menés 2 à 1 après avoir ouvert le score. On y verra. On y verra. On tire debout avec Sacco. Montré par Hugo Léal. Et pour l'instant, assez paradoxalement, sur le plan de la domination territoriale, ce sont les Marseillais qui sont en tête. qui ont été récupérés par Sissé. Tos Santos pour l'Olympique de Marseille. dans le camp parisien, André-Louis. Avec l'effet, elle ne va pas sortir, cette balle. Tos Santos, c'est bien fait. C'est pas mal fait, va pouvoir centrer. C'est trop près du but d'Alonso. Ça peut précipiter. Un petit peu de réussite pour éliminer Talal et Carcoury. Florez qui a laissé. Bon écran avec Jérôme Leroy, mais il n'y avait personne à qui donner le ballon. Et Rougnier a pu s'en saisir, sans problème. Relance vers Tos Santos. Rougnier, comme il a pu. On saute à côté du ballon. Opération Sierzewski. Il y a Sert, Ronaldinho. C'est dur, hein. C'est dur pour jouer au football dans ces conditions. De Santos. Alors qu'il y a un Marseillais qui est resté au sol, c'est Talal et Carcoury très sportivement. C'est Tuccio, le Marseillais. Talal et Carcoury a mis le ballon en touche pour que l'arbitre puisse venir voir ce qui se passait du côté de Tuccio qui s'est relevé. Et Carcoury pour la remise en jeu. on est devant. Dégagement Sierzewski. Frédéric Dehu qui est faillé. Il est dans son axe central à trois avec Enzi à gauche, Dehu au milieu et El Carcoury à droite. Dehu. Voilà, on les a eus tous les trois. Oui, de la tête, c'est bien fait, Fioraise dans les 16m50, mais il était suivi de près par Vogue Huitaine, Dos Santos. Les Marseillais qui, depuis quelques minutes, sont obligés de chercher très, très loin parce que la pression des milieux de terrain et des attaquants de Paris, Saint-Germain, se fait de plus en plus, plus plaisante. Enzi pour Ronaldinho, Fioraise, oh, c'est un bon tir cadré, Rouillet qui met en corner. Voilà la première occasion qui arrive sur un bon centre et un très bel enchaînement de Ronaldinho, amorti de la poitrine et petit extérieur pied droit pour décaler Fioraise. Fioraise. Troisième corner pour le PSG. Il nous reçut bien frappé. Oui, oui, Heinze a été monté. Et hésitation de Rouillet, hésitation de Rouillet. C'est au-dessus. Oui, si c'est, peut-être pas facile à jouer ce ballon. Si tous les coups de pied arrêtés sont frappés avec cette qualité, alors que l'on revoit ici le bon travail de Ronaldinho qui fixe Dos Santos, la frappe de Fioraise qui avait échoué dans une situation à peu près identique face à Ulrich Ramé. Oh, Ramé qui a fait un match exceptionnel contre le Paris Saint-Germain. Des plus beaux matchs de gardiens qu'on ait vus depuis longtemps. Avec pas de faute, a dit M. l'arbitre. Oh là, en revanche, Jurietti sur Jérôme Leroy. Heinze. avec Déu. Et le carcoué. Tout juste 20 minutes de jeu, pas de but entre les deux équipes, l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. La tête de Déu, celle de Sierzewski. Ballon mis au sol, 6C. Conte sur l'Iacer de Sierzewski. Et nouveau coup de sifflet de M. Alain Sars. Ronaldinho renverse complètement le jeu. Cotterinze. Oh ! Oh ! Oh, corner ! dans les pieds, il lui a enlevé le ballon. Il lui a vraiment enlevé le ballon, mais là, il y avait encore une situation très, très dangereuse qui a abouti au quatrième corner pour le Paris Saint-Germain. Là, il lui tape le ballon sans faire faute. Ronaldinho qui commence à être chaud. Il prend toujours autant d'angle. Il est bien frappé, celui-là. Il passe devant tout le monde. Il n'était pas loin de la tête d'El Carcoury. Leroy. Sacco. Dujo. Tierzewski. André-Louis. C'est bien joué, tout ça. Dos Santos. Au second coteau, c'est trop tard. André-Louis. Elle est bien entourée. Il a réussi à piquer ce ballon. Petite balle courte. Dégagée par Liacer. Dujo. Domi à la lutte avec Sacco. Domi, non. Il n'a pas pu prendre ce ballon. Il ne peut pas rester marseillaise quand même cette balle. Alfonso, là-bas. Ça se complique. Alfonso, reprise avec Sissé. Ballon toujours marseillais. C'est un petit peu rapproché du poteau de corner. Nouvelle touche, en tout cas. Toujours Alfonso. Domi. Il n'y a personne au second coteau. Il y a Elcarcoury qui va être sur ce ballon. Non, il le laisse sortir finalement. Avec Dau. d' righteousness. D' gleichzeitig. Alors, dans le bon timing, dans le meilleur temps, directement sur Toochio. Rivera, Delphime, liacert qui est revenu au marquage. oui absolument André Luiz c'est bien lui qui l'a touché le dernier DU je dirais que la folie destructrice des premières minutes a l'air de s'être calmée un peu Jurietti DU et le Carcourri finalement devant Rivera oula 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 il a manqué le râteau il manquait des dents au râteau Fioreza accroché un petit peu accroché une obstruction et un coup franc sifflé par monsieur Sars impeccable depuis le coup d'envoi de cette partie car il y avait bien faute de Van Buiten sur Fiorez voilà Ignio Gauleal Jurietti ouf Rivera Rivera toujours long ballon de l'autre côté Yasser un peu bousculé et accroché oui il a sifflé monsieur Sars pas trop d'accord André-Louis sur la décision prise par monsieur l'arbitre mais celui-ci lui en donne l'explication DU Heinze là-bas Péré Alfonso il a jailli plus vite DU le roi et pas mal Fiorez Liacer devant le haut il fallait la toucher il a bien fait oui parce que c'est peut-être parce que vous voulez faire Liacer mais ça a failli se transformer en balle de but numéro là-bas de Ronaldinho il revient concentré et la balle sera interceptée par Delphime tout jour tout jour tout jour tout jour non elle était à côté elle était à côté cette balle de de Francis Diacer ce ballon est remis instantanément dans l'axe on liait avec Jurietti Violeal Cissé Linzé Ronaldinho Cissé il n'a pas pu redresser son ballon interception André-Louis Rivera Sierzewski Alfonso la tête d'El Carcoury Lamine Sacco J'ai eu un sanctionné pour Monsieur Sars non finalement Alonso pour jouer le coup franc allez Monté demande-t-il à ses partenaires on va tâcher d'aller de l'autre côté devant le but de son collègue Rougnier Rivera très vif toujours il a tenté le petit fond il n'a pas réussi il y a le Carcoury Minsacco il est obligé de venir défendre très très bas Lamine Sacco qui a un petit peu ripé son dégagement Dos Santos Sierzewski Dos Santos Oléal qui est resté au sol Rivera qui continue Tant contre 4 il est obligé d'attendre un petit peu de soutien Sierzewski François Dos Santos et pendant ce temps toute l'équipe du Paris Saint-Germain s'est remise en position défensive André-Louis a du bout du pied bien joué de la part de Sissé et les parisiens peuvent repartir par Hugo Léal mauvaise passe à destination de Fiorez en tout cas trop forte ça va jusqu'à Rounier pour l'instant à l'exception de cette frappe de Fiorez détournée par Rounier les parisiens ont du mal à s'approcher de la surface de réparation Rivera qui a cherché Sacco mais la balle a été touchée elle a touché marseillaise Alfonso Giulietti Alfonso à nouveau Coufran est dangereux celui-là André-Louis pour le tiré c'est sur un coup froid pratiquement identique que les Marseillais ont eu leur occasion de but cette tête décroisée de Van Buiten André-Louis André-Louis oui oui mais à côté à côté du cadre la puissance y était par la précision l'approche de la demi-heure de jeu et toujours pas de but au parc la balle n'est pas sortie la surface de réparation voilà une des règles les plus discutables du football Carrel Carcoury est volontairement entré dans la surface de réparation il a fait donc une fois tout d'anti-jeu dans la limite c'est lui qui fait ça ne profite pas à l'adversaire bonsoir Thierry Jean-Michel ah bonsoir Vincent Hardy Aïlozio et Arteta viennent de partir s'échauffer c'est dire la richesse du bon de ce PSG avec Ronaldinho là-bas sur le côté gauche Dos Santos ah peut-être fallait tenter la volée là ah oui mais il l'avait trop haute là-bas Thierry il l'avait à hauteur de la poitrine pas facile non tenter une reprise de volée avec un ballon sur la poitrine c'est très dur et Carcoury voilà il ne peut pas et le Marseillais en l'occurrence tout duo est déjà sur l'adversaire le roi a tenté la talonnade il pensait que Furez était plus près mais il y avait Dos Santos au rognier il y a Dos Santos à nouveau beaucoup sollicité contré par Liacer gros gros travail défensif du Paris Saint-Germain il y a Dos Santos sur Liacer Rivera il a joué il s'est mis dans le sens de la marche Alfonso D.U. était sorti D.U. était sorti Sacco Alfonso mais plus vif Edouard Sissé Domi vers Fiorez Sviershevski Jurietti Jurietti encore Sissé et contre-pied Fiorez complètement à contre-pied Jurietti regarde-moi lui dit T.U. Sissé vers Leroy oui bien joué avec Liacer oh du coup du pied intervention de Delphine Carcoury Jérôme Leroy il a un peu d'espace Valé Valéal Sissé Heinze Delphine Ronaldinho Delphine la maîtrise du jeu la maîtrise du ballon trop profond et parisienne il n'a pas signalé il a signalé mais il ne l'a pas sifflé sur le jeu long dégagement la tête Delcárcoury Cissé Cissé Delphine en pleine course et il est passé oui un petit croque en jambe et nouveau carton jaune de Sacco qui va y avoir droit aussi j'ai l'impression Oui Sacco Troisième Marseillais avertis et assez curieusement les trois avertissements marseillais sont des joueurs à vocation offensive André-Louis Alfonso et Sacco C'est bien la preuve que les attaquants aussi sont obligés de défendre Carcoury Sacco Heinze Delphine Latouche tiens je vais vous donner la question Minitel du jour le PSG et l'OM ont remporté chacun une coupe d'Europe sur le même score de 1-0 qui sont les deux buteurs vous avez jusqu'à la fin du match pour répondre à cette question et gagner le chèque de 2000 euros 36.15 faute TF1 par téléphone 0 897 66 1 2 3 0 si vous savez qui a marqué le but de la victoire de Marseille en coupe d'Europe et celui du Paris Saint-Germain le gagnant et la réponse double donc à la fin du match Alors ça n'a aucune relation de cause à effet je tiens à le préciser Thierry Oui mais je voulais vous donner une petite information qui n'a bien à voir avec ce que vous venez de la réponse que vous souhaitez Yuri Jurkaev aurait signé à Bolton c'est quasiment officiel Ah ben voilà comme ça il va pouvoir jouer et défendre sa place parmi les 23 ce qu'il y tient énormément et on le comprend alors que le Paris Saint-Germain vient d'obtenir un nouveau coup franc au même endroit que tout à l'heure provoquer une situation très dangereuse devant le but de Roulier et bien sûr Ronaldinho pour mettre ce ballon à hauteur de point de pénalty voilà bien renvoyé par Delphine alors les premiers renvois de la défense marseillaise sont bons mais les seconds on a du mal à bien relancer Albert Aymond pas très content de la décision de Monsieur Sars pour revenir sur cette faute alors que les Marseillais avaient l'avantage Brunier pour frapper le coup franc 22 fautes déjà c'est quand même beaucoup beaucoup devant la tête de Dobby Selbo et 23ème faute alors que si les souvenirs sont bons Thierry je crois que lors du match Real Madrid de Sparta de Prague ou plutôt Sparta de Prague Real Madrid on avait été à 18 ou 20 fautes à la fin des 90 minutes Tizio avec Jurietti Libera c'est pas mal ce qu'il a fait et ça aussi c'est bien bonne reprise d'Alfonso il n'a pas trouvé le cadre les Marseillais qui tentent des frappes de loin tout à l'heure on avait une bonne frappe de Delphi mais ici c'est une remise dans l'axe de Frédéric Dehu derrière il y avait cette volée frappée extérieure du pied d'Alfonso qui n'avait ni la force ni la précision Heinze pour Dehu El Carcourri toujours le même schéma Yasser là c'est lui qui l'a poussé dehors touche par Seyès Dos Santos vous voyez Valet de Pigeon André-Louis Dehu Fiorez vers Leroy Fioréz et paul couverture de Van Vuyten et touche concédée par Fiorez c'est rapidement adapté au jeu de sa nouvelle équipe tête de Liasser 6 et Hugo Léal Liasser voilà un joli centre une bonne sortie de Rouillet c'est arrivé de gauche ça repart à droite avec Lamine Sacco Sacco très vif face à Ilse oh là là ah oui double faute c'était un sandwich à la Lamine Sacco exactement les tranches de pain étaient Inzie et et Loircissé et le jambon et le jambon beurre Lamine Sacco alors là attention pour Paris Saint-Germain à 7 minutes de la mi-temps grand danger sorte de corner ouvert très ouvert pour le piloche juste à la limite de la surface de réparation on s'est tous groupés à hauteur du point de pénalti entre le point de pénalti et la surface de but c'est fort oh et c'est bien repoussé des deux points par Jérôme Alonso est dégagé par Edouard Sissé il a une frappe de balle somptueuse ce André-Louis superbe joueur très très pur beaucoup d'amplitude dans sa frappe bon fouet et de balle et il se trompe pas regarder équilibre parfait et ça arrive très très vite dans les gants de Jérôme Alonso Curietti Sissé récupère ses ballons Reynze D.U. Sissé avec El Carpuri Leroy pas mal Verliacer ça va être dur pour se redresser mais il obtient quand même le corner et pour l'instant sur les corners il n'y a pas eu de gros dangers mais ils ont été tous absolument tous très bien frappés par Ronaldinho c'est le cinquième et c'est encore Ronaldinho qui va le frapper toujours avec beaucoup d'angle prolongé il a forcé sa frappe un petit peu là Jérôme Leroy frappe de demi-volée il avait le temps de chercher le cadre il a forcé un petit peu sa frappe et regardez le pied droit fini à gauche du but et le ballon fini à gauche du but c'est normal Jean Rounier à la descente du ballon à la tête de Leroy à la lutte avec Jurietti la touche est pour l'Olympique de Marseille alors c'est fou parce que là on voit André-Louis et Dos Santos Thierry là sur l'écran et il n'y a aucun Marseillais au-delà de sur le côté gauche du terrain voilà Dos Santos il va il joue sur une moitié de terrain évidemment le fait de resserrer sur la largeur le jeu comme ça ça facilite bien sûr le travail défensif des parisiens qui commettent là c'est pas eux mais la totalité on doit s'approcher tout doucement de la trentième fois oh oui oui parce qu'on est à 28 tout à l'heure il y en a bien il y en a eu un avant peut-être Jim peut-être de DU le ballon il file sans danger jusqu'à Alonso Scarpourri Jean Malonso qui assume un intérim qui pourrait lui donner des idées Thierry ah mais c'est un très bon gardien ouh attention oui parce que le roi s'était faufilé c'est un très très bon gardien et tonton Daniel Echter doit être content de son petit neveu de Santos bonne intervention Edouard Cissé Del et encore Elouis Rivera jouait régulièrement a dit monsieur l'arbitre il était juste à côté Ronaldinho appel de Domi il ne l'a pas vu le roi le jeu semblait ne pas être là il ne s'en sortira pas pas lui Edouard Cissé c'est dommage parce qu'il y a Domi qui avait fait un très bon appel de balle côté gauche mais Jérôme Leroy ne l'a pas vu André-Louis aussi a fait un bon appel de balle une bonne faute de frappe y a-t-il ? 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 oui enfin il a senti quand même sur les tirs ? y a-t-il ? y a-t-il ? y a-t-il ? y a-t-il ? andré-Louis il va pas tirer là quand même ok j'y revenez là André-Louis coup de sifflet main de Alfonso désigne M. Sars dans les temps héroïques j'avais vu à peu près de cet endroit là où il y avait Coufran un monsieur marqué un but c'était un monsieur qui jouait à Santos avec Pelé qui s'appelait Pépé je peux vous dire qu'il frappait lui et qui était gaucher ah il faisait pas semblant Ronaldinho Ronaldinho oh il est il a plongé il ne proteste pas oula il est passé devant ah il la donne trop profonde elle était destinée à Fiorez mais un peu forte il est tout seul Alfonso attention oh ça c'est dangereux oh ça c'est dangereux et pénalty pénalty oui pénalty oh quelle erreur quelle erreur et que c'est dangereux grosse erreur d'entente de mésentente entre Frédéric Dehu et Carton et Jérôme Alonso quelle erreur alors que Alonso semblait avoir ce ballon tranquillement tranquille Frédéric Dehu Frédéric Dehu a voulu le prolonger de la tête un peu comme avait fait Torizzi quand il avait mis contre son temps il l'a tranquillé évidemment il y a faute il lui met la main sur l'épaule et là pénalty juste dans le temps additionnel le temps additionnel est même passé mais on reviendra Thierry tout à l'heure sur un règlement un point du règlement à propos du pénalty il n'y ferait penser il a pris de l'élan oui si elle est dedans ça va être dur il l'a arrêté super ballon super ballon super ballon vraiment vous vouliez dire vous vouliez dire qu'un match n'est jamais arrêté le match ne doit pas être arrêté s'il y a un pénalty à frapper voilà donc la mi-temps sur ce coup du sort qui a failli faire mal au PSG mais qui finalement ne lui a pas fait mal puisque les deux équipes un mot de Jean-Michel avec Manuel Dosento c'est terrible pour Marseille c'est l'occasion idéale pour ouvrir la marque c'est clair qu'à ce moment-là du match si on avait réussi à ouvrir la marque ça aurait été bien pour nous maintenant on a 15 minutes pour récupérer et on va s'en remettre c'est Manuel Jérôme 0-0 donc entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille on retourne tout près d'ici à Moulogne et on revient au Parc des Princes le plus vite possible d'Aloïzio et long dégagement de Van Vuyten le plus vite possible le plus vite possible Fiorel il est là Fiorel alors attendez je crois que c'est Elia Serre qui est sorti Elia Serre oui c'est Elia Serre qui est sorti c'est Elia Serre absolument Elia Serre André Luis et Rivera qui met ce ballon en touche on va faire s'appuyer sur Rougnay Peut-être de Cissé. C'est vraiment son temps pour dégager Rouillet. C'est parti. Et puis, Cissé, Gronaldinho, Leal, Aloysio. Retour d'Alphime. La passe de Gauleal et d'Aloysio n'étaient pas assez à premier. On a le Digno pour faire la remise en jeu. Et à nouveau sorti cette balle. Contré par Churietti. Domi. On a le Digno. Elle a été sortie. D'abord. Donc la touche pour Sacco. Le ballon. C'est facile de se sortir de ce coin. Petit périmètre. Là, elle a été sortie. Jurietti. Peut-être de Chacco. Nouvelle touche. Cette fois-ci pour Paris. Alors que Lorient vient de se qualifier à Loan Cuiseau. Et là, l'époque de tir au but a pu être très très longue. Puisque les Merlus se sont qualifiés 6 tirs au but à 5. On verra une image de la fin de la rencontre. C'est tir au but à 5. Alors que le score était de 2 buts partout à la fin du temps réglementaire et à la fin de la prolongation. C'est donc une nouvelle équipe de première division. Qualifiée. Donc il y en aura 5 clubs de première division. Plus Nîmes et Strasbourg. Plus Libourne-Saint-Serain. Le petit pousset. Cissé. Carcoury. Le Roi. Trop facile. Il a perdu le ballon. Attention au contre. Bonne sortie de Frédéric Déu. Appel de Fiorez. Le bon ballon. Hop, 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 hop. Et pénalty. Non. Oh là là, c'était dedans, me semble-t-il. Il a regardé son arbitre assistant immédiatement, Monsieur Sars. Et... On va revoir cette affaire. Mais il me semble bien que c'est dedans qu'il est bousculé. Mais bon. Ça doit être vraiment... Très difficile à juger. Très, très, très limite. Ah non, c'est à l'extérieur. C'est juste à l'extérieur. C'est juste à l'extérieur. Oui. C'est-à-dire qu'il est poussé à l'extrême limite et il tombe dedans. La faute est à l'extérieur et il tombe à l'intérieur de la surface de réparation. D'ailleurs, Aloysio ne proteste pas, mais gros, gros danger. Puisque le ballon est erré exactement à 17 mètres de la ligne des buts de Rouigneux. Autrement dit, Jean-Michel, s'il passe le mur et qu'il cadre, c'est dur, très dur pour le gardien. Et le mur est à bonne distance. Pour l'instant, en tout cas, Thierry. Évidemment, la totalité des... Mais la difficulté là, Thierry, la difficulté, c'est pour... C'est que le ballon doit replonger très rapidement. Et vraiment, le mur est très près. Il n'a pas suffisamment le temps pour replonger le ballon. Et dans ces cas-là, le ballon va bien franchir le mur. Mais il n'a plus le temps de replonger. Il part au-dessus de la transversale du but de Rouigneux. Dans ces cas-là, c'est souvent la solution. Ballon décalé en force qui est la moins mauvaise. Loin devant, Rougnier. Dégagement Domi. Santos Santos. Santos qui est à la lutte avec Fiorez. Fim. Domi. Domi. Le roi... Allez, le premier qui met le ballon au sol, Adagio, celui de Léa. initiative Domi en passant. Déu, avec Heinze, Zomi, Leroy, bien avant, absolument, et Ronald Guignot, elle est touchée, il l'a touchée cette émane, il donne le corner, monsieur l'arbitre, il l'avait pourtant touchée, il avait touché ses ballons, Jérôme Leroy, et pourtant, c'est un corner que donne monsieur Alain Sars, corner rentrant, sixième corner pour le Paris Saint-Germain, le premier de la deuxième période, devant le coq des supporters marseillais, un petit peu bombardé, Ronald Guignot, un déséquilibre, Alain Ouzio, c'était dur, obligé d'être sur ses appuis arrière, il ne peut pas donner de force, Chaco sort, Sakayoko, est rentré de Bakayoko. Le tout à la 52ème minute de la partie. Peut-être qu'on avait eu un petit peu bousculé par Alfonso, il joue rapidement à Heinze. Avec El Carcoury. Cherez, Carcoury. Elle va sortir, pas de problème. C'est Alonso, il peut bousculer. C'est ce qu'a vu monsieur Sars, un nouveau coup franc. en faveur du Paris Saint-Germain dans le rang central D.U. Et dans le dos de Rivera, il est parti Domi dans le dos de Rivera il a contrôlé ce ballon de la main c'est ce que dit M. Sars et Domi ne semble pas d'accord mais non, il ne l'a pas contrôlé du tout de la main c'est l'impression qu'a eu M. Sars il était bien sur la cuisse de Domi cette balle c'est pour ça qu'il a été le premier à être donné C'est le coup Domi le film premier ballon pour Bakayoko Bakayoko il est passé et il l'a peut-être trop loin prise de connaissance entre Heinze et Bakayoko enfin l'attitude d'Ainze est assez discutable Thierry parce que Bakayoko va gentiment chercher le ballon et il aurait tout intérêt à se calmer ce monsieur parce qu'on ne peut pas dire qu'il donne le bon exemple on peut être généreux dans l'effort et avoir une conduite correcte la touche pour les parisiens il a du champ Bakayoko la touche pour les parisiens Domi faute, 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 faute faute de Giurietti Giurietti qui ne s'occupe absolument pas du ballon et qui s'occupe maintenant de Roland Guignol il a manqué sa transversale directement sur André-Louis Bakayoko vous avez quelqu'un courri récupération Sierzewski Dos Santos là-bas Bakayoko Sierzewski Delphine bon c'était dans son dos ça va être difficile là pour Dos Santos il est concret Fiorez qui était venu défendre Léal Domi Valambia en touche par Rivera juste devant le banc qui est celui de l'Olympique de Marseille nouvelle touche Giurietti centre de Domi Delphine André-Louis André-Louis faute de Sissé cette fois-ci le jury éthique appelait le ballon il le reçoit il verra bien joué Alfonso avec Jurietti oh la la le pied en avant encore de Frédéric Dehu oui à hauteur du genou et même de la cuisse écartons du reste pour Dehu très probablement oui voilà qui est fait et un coup franc très dangereux très dangereux cette fois-ci pour l'Olympique de Marseille à 20 mètres de la cage défendue par Jérôme Alonso alors André-Louis va-t-il se rattraper ? pour le moment le mur n'est pas à 9 mètres il en est loin il est mal à reculer il ne doit pas voir grand chose hein Alonso derrière ça voilà même le monsieur l'arbitre s'est mis dans le mur il est pratiquement à bonne distance Rivera ne bougez pas André-Louis allez Louis ou Rivera ? Rivera ou Louis ? bah oui oh elle a été contrée elle a été contrée là encore le mur parisien est impressionnant on connaît l'importance du premier but dans une compétition dans un match de ce niveau André-Louis nouveau corner concédé par Aloysio plus écarté celui-là les ballons toujours marseillais il y avait beaucoup de chemin à faire André-Louis pour venir récupérer ce ballon et il n'est pas arrivé à temps il y a eu des coups de pieds très près de la surface de réparation pour les uns et pour les autres pour l'instant ça n'a rien donné Heinze D.U. Van Buiten il est très grand il est bon dans le jeu aérien Alonso Alfonso pardon Oléal mis au sol ce sera un coup franc Domi Domi Alonso Alonso pour Fiorez à la lutte avec Dos Santos là-bas t'a-t-il pouvoir se retourner ? non il obtient la touche oui elle était sortie mais elle avait rebondi sur monsieur l'arbitre c'est calme ah on est très très excité ça va être une grande remise en jeu carcouris il a failli repartir avec la jambe sous le bras là Jérôme Leroy parce qu'il y avait le tacle de Jurietti et au moment où il reprenait cette balle de demi-volée et ici heureusement qu'il ne termine pas son geste alors qu'on est entré dans le deuxième quart d'heure de la deuxième période toujours sans but Alonso 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 Domi Alonso Alonso face à Vanquitten où il est passé ? Wap ! il y en avait deux en couverture dans Delphine qui a mis ce ballon en corner de bon cœur toujours Ronaldinho c'est trop long, c'est trop long, c'est trop long, c'est trop travaillé et côté parisien Lionel Potillon va remplacer Edouard Sissé dans quelques instants puisqu'on parlait de Louancuizeau Lionel Potillon formé à Louancuizeau avant d'aller à l'AE Saint-Etienne et puisque vous parliez de Lorient il y a quelques instants Jean-Michel Lorient est à ce jour la seule équipe à être et en demi-finale de la Coupe de la Ligue et en quart de la Coupe de France elle peut être rejointe par le PSG en quart du victor des hommes de Fernandez ce soir Potillon Potillon va jouer derrière sans doute et D.U. va monter d'un cran, comment ça va se passer ça ? oui c'est ça D.U. est monté d'un cran au milieu de terrain D.U. Domi Heinze avec Ronaldinho, Heinze à nouveau tout de suite le centre il est pas mal fait, il est travaillé elle est pas sortie cette balle, Fiorez s'en saisie là-bas mais il est dos au jeu, dos au jeu face à Dos Santos les deux hommes au sol et il y aura coup fin pour Fiorez oui, pour Fiorez toujours toujours ces coups de pied arrêtés on sent que la décision pourrait se faire sur un coup de pied arrêté ça arrive souvent du reste de plus en plus dégagé du point Rougnier la consommation de sucette que fait Luis Fernandez c'est quelque chose d'incroyable Domi pour faire la remise en jeu avec Aloysio oula oui je crois qu'il y avait eu un coup de sifflet mais il n'y en avait pas eu Domi la tête de Luis Carcoury Domi Leroy à qui la touche au blanc c'est-à-dire à l'Olympique de Marseille donc à Jurietti Bakayoko Rivera bien joué avec Alfonso Bakayoko qui a été accroché alors qu'il allait demander le ballon au blanc on a la face de la gueule au moins non 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 pas de ça mais pas de ça c'est le bon Attention Dehu, attention Frédéric Dehu, il en a déjà un, hein ? Oui, Sierzewski, Dos Santos qui s'est rendu disponible sur le côté, tel tel carcourri, André Luiz. Oh là là là, mettez ce ballon au sol, au sol, au sol, ils vont avoir maintenant 80 mètres, 90 mètres à refaire les Marseillais. Ils récupèrent, non ils ne récupèrent pas le ballon. Il n'y aura pas le même score qu'avec le Real Madrid, hein ? Non, je n'ai pas l'impression, ou alors... Il faudra finir fort. Il va y avoir un déluge. Carcourri. On cherche la tête d'Ailo Isio. Van Buiten. Bien fait avec Leroy. Les Marseillais s'en sortent, Sierzewski, Bakayoko. La lutte avec Heinze. Toujours Bakayoko, coup de sifflet de Monsieur Sars. Heinze rappelé à l'ordre également. Giorietti. Giorietti. Heinze. Et Kufran en faveur de Giorietti. Heinze pénalisé. Et Heinze... Il a pris le pied droit de Heinze sur le... Dans le... Sur le nez... Giorietti. Il est sorti, il sait faire soigner. Au moment où André-Louis va frapper le coup franc, les Marseillais jouent donc à 10. Giorietti. Bien frapper. Et but. But au premier poteau devant Van Buiten. Ballon destiné par André-Louis. Pour la plus grande joie de ses supporters de Villagrand, les petits Benjamin. Et but devant Van Buiten. Premier poteau. Alors qu'il jouait à 10. Encore un superbe ballon. Remarquablement destiné par... Le pied gauche d'André-Louis. Van Buiten qui plonge au premier poteau. Et vous vous souvenez, c'est lui qui avait amené la première occasion... De l'Olympique de Marseille dans cette rencontre. Sur un coup franc d'André-Louis. Et c'est lui qui permet à l'Olympique de Marseille de mener. Alors qu'il reste 22 minutes dans le temps élémentaire. Il y avait eu beaucoup, beaucoup de coups de pieds dangereux. Et on sentait que c'était sur un coup de pied arrêté. Que ce ferait... En tout cas... Que pouvait se faire la différence. Mais il reste encore... Beaucoup, beaucoup de minutes. Enfin, comme vous le faisiez remarquer tout à l'heure, Jean-Michel. C'est vrai que le premier but est très important. Et le premier but, pour l'instant, eh bien, il a été marqué par l'Olympique de Marseille. Domi. Avec Aloysio. Rivera. Heinze. Monsieur Sars. Monsieur Xavier Couture. Vous connaissez... Ah ben je comprends. Xavier Couture ne se déplace que pour les gros événements. Les gros matchs ne lui échappent pas. D. D. Ah maintenant, forcément, les Parisiens. Il avait annoncé prolongation et tirs au but, le chef Xavier Couture. Chef, chef. Pour l'instant, il n'est pas le but. Couture. Couture. Maldinho. Olé. Tierszewski. À sa défaut, il y en aura eu. Il y en aura eu. Et il y en aura encore. En première période, on en était à 28. Le total a dû sérieusement augmenter. Ah non, non, non. On avait passé les... Non, 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 non. On était à 23, à moment donné. Donc on a fini à 28. Ronaldinho, c'est un peu loin pour un coup franc direct. Il y a une bonne trentaine de mètres. Ah non, 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 non. C'est bien frappé. Il a essayé. C'est bien frappé. Et c'est juste au dessus. Et à la limite, c'est presque plus dangereux que le coup franc au 18 mètres. Parce que là, le ballon commence à redescendre. Mais apparemment, Rougnier, sans gros problème, était sur la trajectoire du ballon. Dos Santos. Pakayoko, il est passé devant ce coup-là. On est derrière. Oh là là. André-Louis. Allez ! C'est un défilé de mode à lui tout seul, André-Louis Thierry. C'est vrai qu'il est beau. Ah oui, quand il joue, c'est vraiment... Il y a beaucoup d'allure. Il fait penser à la rail. Il y a énormément d'allure et on comprend. Puisque vous savez que 48 heures avant ce match, il y a eu une affaire André-Louis. Vrai ou fausse. Un faux ou un toxe. En tout cas, ce joueur-là appartient pour l'instant Thierry. Il y a Ténérife. Oh ! Ténérife qui va récupérer ce ballon. C'est pas fini. Ténérife qui est dernier de la Liga Espagnole. C'est pas un carton là, ce coup-ci Heinze. Mais je crois que... Il peut, il peut. Et voilà. Qui est dernier et qui pour l'instant, il est prêté André-Louis. Alors, on croit savoir que le club de Ténérife a reçu beaucoup de propositions pour André-Louis. Et au carton jaune, on est le Marisiens qui étaient derrière son passé plein. 4 à 3. On y va, là. Frédéric Dehu se méfie de Van Huyten. Santos. Et Alex s'apprête à remplacer Didier Domi. Donc, on va jouer le tout pour le tout du côté du Paris Saint-Germain. Le voilà Domi. Avec le ballon. Toujours. C'était fermé. Après l'accélération. Une nouvelle faute. Pour le moment, on est toujours à 11 contre 11, hein Thierry. Oui. Oui. Donc. Là, c'est au tour de Delfim de prendre un carton. Il faut suivre cette affaire de près, hein. 4 à 4. 4 à 4. Delfim. André-Louis. Alfonso. Sacco. D'un côté. Et Alonso. Heinze. El Carcuri. Deux. Deux. Deux autres. Hugo Léal. El Carcuri. Petit enquête 2. Nouvelle faute. Il n'a pas de carton pour Sierczewski. Il va prendre des risques mises parce que les Marseillais restent avec toujours trois joueurs à vocation offensive. Il s'est bien frappé. André-Louis qui est venu défendre. Il est venu défendre. Il la touche. Oh là là. En tout cas, c'est intelligent. C'est d'une intelligence remarquable. Ah oui. Il a reçu une bouteille sur la tête. Une bouteille, oui. C'est absolument remarquable. D'intelligence. De courage aussi. De courage parce qu'évidemment, celui qui est dans la tribune, il va attraper un joueur de dos. Nul doute qu'il va y avoir sanction pour ce geste imbécile. L'imbécile étant vraiment le premier et le plus faible des mots que l'on puisse employer. Partant du principe qu'il y a des connards, il y en a partout. Et des lâches encore plus. Parce qu'évidemment, dans la tribune, personne n'a rien vu. Personne n'a rien vu. On est complètement anonyme. Et Alex est rentré pendant ce fâcheux Intermède. Intermède. Chelong. Tête de Sierzewski. Il faut calmer un petit peu les esprits là aussi, Monsieur Sars. Il donne un coup franc à l'Olympique de Marseille alors que Dos Santos va revenir. Il est revenu. Il est revenu. C'est incroyable. Monsieur Sars discute comment un arbitre peut discuter en permanence. Alors que Monsieur Perpère est... Il me semble avoir aperçu une grande championne de golf qui s'appelle Sandrine Mendiburu. Devant Monsieur Perpère. Qui a été championne du monde de golf junior. Thierry, vous qui suivez ça, vous savez qu'il y a l'orange ball en tennis. Oui. Il y a l'orange ball en golf. Elle a gagné l'orange ball en golf. C'est bien. Il ne peut pas être facile. André-Louis. Bakayoko. Et faute. Sur Bakayoko. Alors qu'on est entré dans le dernier quart d'heure de ce match. L'Olympique de Marseille mène 1-0. Et tient pour l'instant sa qualification pour les quarts de finale. Alors que Patrick Bruel... C'est Patrick Bruel. Ah oui, il n'en manque pas une lui. Vraiment il adore le foot. Attention d'enjeu. Bruel, supporter du Paris Saint-Germain. Là il ne chantait pas, il était plutôt muet. Mais ça va au venir. Alors je vous signale que le tirage au sort... Voyez, il ne chante pas. Il n'est pas là pour chanter, il est là pour regarder un match de foot. Le tirage au sort vous disais-je des quarts de finale aura lieu dimanche prochain au cours de téléfoot. Fiorez, à la lutte avec André Luiz. Derrière El Carturi. Il cherche loin, il tombe sur Juliette. Rivera. Il a manqué sa passe et Rivera, ils sont tous passés au travers là. Ronaldinho. Allez, il est parti, il a de l'espace et il a de la vitesse Ronaldinho. Il s'est entré. Il s'est jeté à l'eusio avec beaucoup, beaucoup de courage. Le débord encore de Ronaldinho était parfait. Mettre du rythme les parisiens. Ronaldinho. Oh là là, la roulette. Ronaldinho. Oh la roulette. Oh la roulette de Ronaldinho. Après. Ballon contré. André Luiz. Pas mal non plus pour calmer le jeu. Et le voilà le contre. On va aller au cours. Bakayoko. Ouf. Heinze. Là c'est du kit ou double. Le contre favorable. Ils s'en sont sortis les parisiens. Réal. Et ils ont mis de feu. Ronaldinho. Gros travail défensif. Gros travail défensif d'André Luiz. S drepski, Alfonso. S drepski à nouveau. Longue transversale vers Bakayoko. La tête d'El Carpourri. Fiorez. Passé André Luiz. El Carpourri. Alex. Elle est pas sortie, elle est pas sortie. Elle est pas sortie non. Intercourri n'a pas pu la donner Deuxième FC il la donne comme il faut Bonne intervention Rouillet Sur un centre vicieux Avec un ballon qui avait rebondi juste devant Une longue relance à la main de Rouillet Qui est arrivé jusqu'à Bakayoko Qui cherche de l'autre côté Et qui ne va pas trouver si Tel film Tel film Au milieu Sierzewski Jurietti Deux Santos Il reste devant les parisiens Se regroupe moins vite André-Louis Bon tacle Delcarcourri C'est relevé avec le ballon Et bon retour de Rivera Récupération Le Roi Cotillon Déu Alors qu'on va regarder de plus en plus souvent Le chronomètre Et qu'on est dans les dix dernières minutes Du temps réglementaire Luten là Qui a bien joué ce ballon de la tête Avec Rouillet A la descente du ballon Intercourri Ils sont en train de reculer les Marseillais et Thierry Ils sont en train de reculer Cotillon Ronaldinho Non Pas passé Alex Arrivé trop tard pour faire écran Et puis sans ce de l'une volée à l'âle Dans le visage de Dos Santos Ils ont exclamé une main les parisiens Non, 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 c'est dans le visage de Dos Santos Dos Santos Qui est sorti Sierczewski Alfonso Bakayoko Delphine est tout seul Delphine Mal piqué Alfonso Heinze est sorti avec le ballon Hugo Léal Personne ne veut la sortir cette balle Mais surtout par Ronaldinho qui est parti là Ronaldinho Bonne défense C'est pas facile avec Ronaldinho Parce qu'il va vraiment à 200 à l'heure Rivera Ou comment va-t-il se faire ? Il ne peut pas s'en sortir Oh Oui, je crois qu'elle était déjà sortie Toujours est-il que Monsieur l'arbitre a donné la touche Au Marseillais Engagement physique et total En cette fin de match Alfonso Faute Monsieur Sartre lui demande de se relever Voilà la roulette Superbe Avec un retour derrière la jambe d'appui De Ronaldinho Et derrière l'accélération On relance vers le Carcoury Qui lui a du champ Il a poussé ce ballon Il va l'avoir Alex Il commence à être dur Très dur pour les Marseillais Ronaldinho Et notamment pour Jurietti Il t'embarque bien Il t'embarque bien Elle est pas passée Ronaldinho, non ? Ballon perdu Attention au contre Mené par Alfonso Pour l'Olympique de Marseille Bakayoko Alfonso Oh là là il va y avoir droit Il finira pas la rencontre Et là c'est Hugo Leal Ah oui c'est Hugo Leal C'est Hugo Leal ? Oui oui c'est Hugo Leal C'est vrai qu'ils ont un peu le même physique On va revoir l'action Si c'est Hugo Leal Bien c'est normal que ce soit lui qu'il soit sanctionné. Oui, non, mais c'était lui. On l'a confondu entre Hugolial et Heinze. Il vaut mieux que ce soit Hugolial. Wilfried Dalmat va remplacer Riviera. C'est bien Hugolial. Le cheveu, la stature. C'est encore cadré. Encore cadré. Il y a longtemps que Jembrom Alonso n'avait pas été sollicité. Six minutes. Ouf ! Oh là là ! Complètement chaos. Déu, il a pris le ballon en pleine poire. Il a du mal à se relever. L'arbitre a donné un nouveau coup franc en faveur du Paris Saint-Germain. Donc voilà. Alors qu'on est à... Déu est complètement chaos. 53 fautes. Donc on est vraiment sur le rythme de la première période. Alors que Dalmat va entrer. Très bon joueur, il manque quand même, dans ce football moderne, il manque un petit peu de puissance physique. Dalmat, pour les cinq dernières minutes de ce match, et Koufran frappé par El Karkoury. Bien frappé, bien frappé, bien frappé. Et c'est but. Bien frappé, but de Heinze. Bien frappé. But de Heinze, à cinq minutes de la fin. But de Heinze. Superbe ballon, bien donné par El Karkoury. Il reculait, les Marseillais, depuis un petit moment. Il reculait, il reculait. Superbe tête croisée de Heinze. Et tout est à refaire, à cinq minutes de la fin. Vous voyez que Xavier Couture, il connaît bien le jeu. Il est absolument seul, tout seul à Heinze. Dalmat. Jurietti, Bacayoko. Bacayoko toujours. Ballon jusqu'à Dos Santos. André-Louis, Bacayoko. Ronaldinho. C'est pas mal, Ronaldinho. Cotillon. Ils ont fait une grosse erreur de marquage, les Marseillais, sur cette balle d'El Karkoury. C'est pas une surprise, que les deux buts soient vus sur des coups de pieds arrêtés. Compte tenu de ce qui s'est passé, en première comme en deuxième période. C'est le but de la tête. Déu. Nouveau Léal. Encore mis au sol. Nouveau coufranc. Le Roi. Ronaldinho. Dépossédé. Régulièrement pour une fois du ballon. Dalmat. Il va être dur, là. Il vient s'enfermer complètement. Bacayoko. Contré par Potillon. Il obtiendra la touche. À moins de deux minutes de la fin du temps réglementaire. Jurietti. Jurietti. Potillon le premier. Van Buiten. Préfère jouer derrière avec son gardien. Delfim. Anvers. Dos Santos. Ce n'est pas terminé. Il y aura quatre minutes de temps additionnel. Quatre. Quatre minutes. Ce n'est pas fini, non. Et nouveau coufranc. Pour une fraude de Fiorez. Mais il y a beaucoup moins de monde dans la surface de réparation du Paris Saint-Gernain. D'ailleurs, il le tire en bouton. Ah oui, bien fait, André-Louis. Centre de Dos Santos. Oh, c'est la reprise d'Alma. Au deuxième poteau. Oh, ce n'est pas bon. Ah là 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 là. Quitte à manquer quelque chose, autant il y a entré dedans. Il a mis un plat du pied qui est allé s'envoler largement à côté du gutte de Jérôme Alonso. C'est Deloizio. Ronaldinho. Il n'est pas passé. Il n'a pas bougé Van Bouten. Potillon qui va faire une grande touche. Avec Gary Neville. Dégagement d'Elphime. Peut-être de Déu. Dalma. André-Louis. André-Louis de l'un côté. Ronaldinho de l'autre. Et un goleal. Chouret. Alex. Ronaldinho. Un trop fort. ça allait vite dans l'axe du but de Roumier on voulait jouer à une touche de balle là c'était extrêmement difficile alors que l'on revoit l'égalisation de Heinze il reste encore 3 minutes sur les 4 accordées par M. Alain Sars il y a une sucette qui finira pas dans la bouche il a fait une reprise de volume Louis c'est sur la sucette au citron ne dit pas le roi Alex mais il a manqué ça passe donnez directement à Dalma Alex Furez il a ballé au sol c'est bien fait pour le roi non ah si en deux temps il a réussi à récupérer le ballon il y a le four il n'a pas écarté du bras là non si vous le dites moi j'ai complètement confiance en vos jugements moi si je le dis c'est pas très important si l'arbitre ne le sanctionne pas ça allait davantage Dalma face à Poitillon la touche sera marseillaise il est en retard de toute façon par rapport à Jurietti il reste deux minutes donc on y va tout droit on y va tout droit oui Alfonso le roi Dalma il a sifflé il y a eu des situations dangereuses et sur des couffrons situé à cet endroit toujours au même endroit et Jérôme Alonso pensait la même chose il a placé un mini-mur Ronaldinho ou Gauleal là ils sont montés les Marseillais c'est l'action le coup franc de la dernière chance et Rome repoussé par des U Ronaldinho dégagé en touche sur Albert Hémond l'entraîneur de l'Olympique de Marseille regardez la sucette oh là 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 il reste 30 secondes dans le temps additionnel et là il y aura un nouveau coup franc ce coup-ci la foot de Bakayoko je pense sera la dernière le roi Ronaldinho Gauleal Heinze D.U. Olé c'est fini et c'est fini fin du temps réglementaire donc un but partout entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille nous allons bien évidemment rester au Parc des Princes mais pour l'instant on retourne à Boulogne pour revenir le plus vite possible un à un entre le PSG et l'OM tout le monde est prêt allez c'est parti voilà on pouvait aussi penser et évoquer les changements donc du côté de du côté du Paris Saint-Germain c'est fini ils ont fait rentrer les trois à l'oïsio Alex et Petillon oui et Ronaldinho contré au dernier moment par 28N André Luiz et du côté de Pacayoko est entré Dalma est entré Dalma est entré et je crois que c'est il reste encore un donc du côté Marseillais Dos Santos Dawes c'est quelque chose peut-être le carcourie Czarzewski le roi D.U. encore Tuzzo Rien de nouveau, le Carcoury Pardon, hors-jeu Talosio Il n'a pas eu beaucoup d'hors-jeu C'est-à-dire que les équipes se sont vite, vite repliées Dos Santos Alfonso La limite de la surface Il a cherché la faute Dos Santos Avec André-Louis Tierszewski El Carcoury Déu C'est-à-dire qu'il y a une relance de Sirzewski C'est Jurietti ça Jurietti à gauche Jurietti Papa, papa Inze 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 Et là, le coup franc est très très intéressant Toujours pour le pied gauche d'André-Louis Alors qu'il n'y avait absolument pas faute Absolument pas faute sur ces images Évidemment, il n'y a pas de but à nord Ah non Non Pas beaucoup de coups francs d'André-Louis Qui ont franchi le mur Thierry Très basse sur ses appuis Jérôme Alonso Il sautille Il est en éveil C'est parti Ou il fallait la toucher Oh là 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 Non, non Elle était sans doute Mais il l'a touchée Ah oui, il l'a touchée Et c'est Ah ça il l'a touchée Ah oui Parce que s'il ne la touche pas, elle est dedans Ah bon ? Ah oui Moi je la vois Je pense que par sécurité Je croyais ? Par sécurité Il l'a mis au-dessus Donc je pense qu'elle est plein dans la troisième salle Ouais, ouais Enfin bon Peut-être pas trop prendre le risque Non Non, non Ça arrive tellement vite Tchershevski Écarté par D.U. Alex Bien joué Avec Leroy Nouveau Leroy Ah, il s'actionne Ouais Il donne faute contre Tiens donc Il n'a plus bougé Très-Louis Allez, allez 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 Le roi Devant Versa Loisio Et faute Devant Vuitten Sur le brésilien du PSG Enfin sur l'un des brésiliens du PSG C'est sans doute un peu loin pour les frappes directes Et là c'est vraiment Donc Talal Elkarkoury Va essayer d'attraper le cadre Il va être décalé Par Ronaldinho Par Ronaldinho Et le mur va se disloquer Et c'est contré par André-Louis Pas bien poussé Pas bien poussé Pas bien poussé Probeuse coordination Entre Ronaldinho et Talal Elkarkoury Il a continué son action Elkarkoury Il n'a pas voulu reculer Beaucoup trop de temps Entre la passe et la frappe Ce qui permet à André-Louis de sortir C'est bien joué Avec Bakayoko Avec un petit peu d'espace Dos Santos Pour centrer Il est tout seul Il est tout seul Il l'a touché Il faut la sauver la balle Il était tout seul Alfonso Au milieu de 4 défenseurs parisiens Toujours Dos Santos Très sollicité Aloysio 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 Et le ballon est sauvé Il n'y aura pas qu'en air Sur ce coup-là En tout cas Jurietti Sirzewski Déu Le roi Heinze Il est trop Elle était sortie Sortie de but En faveur de Rougnay Bon geste technique Ce coup du sombrero De Frédéric Dehu Et pour l'instant Remise en jeu De Rougnay Tête de Delphine Qui prolonge Potillon Retête de Delphine Déu Heinze Qui met la balle au sol Rigoletal Le roi El Carcoury Qui sent hardi Il a cherché Alex Il ne l'a pas trouvé Sirzewski Le contre marseillais Alfonso Oui mais il ne contre plus Qu'à 2 ou 3 joueurs Les marseillais Prise avec Le roi Et faute de le roi Estime monsieur l'arbitre Et faute de le roi La tête d'Alaozio justement Dégagement de le roi Touzio Tutillo D'Akaioko Sur Potillon Voléal Ah voilà un bon ballon Volé Et il y aura Koufran Tout aussi dangereux que celui qui avait obtenu tout à l'heure André Luiz Et il y aura Faute Carton Carton A Dos Santos Oui Voilà A Dos Santos Bientôt sur ma petite fiche Il y aura des petits carrés partout Oui il faudra chercher ceux qui n'en ont pas Ronaldinho Ronaldinho chante le parc Ah Bernard Tapie Qui vient Non il va sur le banc de touche Non Alors sur le téléphone 22 mètres Heinze Pied gauche Ronaldinho Pied droit Alors pour un gardien de but Dans ces cas là Il redoute le pied droit Dans son dos Et il a pris ses marques Exactement comme un buteur Devant les potos de rugby Avant une transformation Oui sauf que là Il faut que le ballon passe sous la transversale Et non pas au dessus Il réclame une main Mais Monsieur Sars Ne la lui donne pas Et Encore un coup franc Qui n'aura rien donné Lorsqu'il reste 5 minutes Dans cette première prolongation Bel arrêt de Luis André Luis Van Butten Jurietti On a le digno Superbe contrôle Oh là là Il est passé Oh là là Il est passé là encore Oh du bout du pied Du bout du pied Il n'a pas pu le donner Ce ballon comme il voulait Tout sur du bout du pied Pas fini Ougourle Moréal Une nouvelle chance Une nouvelle chance Donne derrière Potillon Attention Il fallait pas être trop avancé Attention sur ces ballons Qui retombe au second poteau Qui retombe au second poteau André Luis Difficile de trouver un partenaire Il y en a un Il y a Bakayoko Il faut bien viser Goleal Dalma Petite cloche Dégagé du point Avec beaucoup de vigueur D'un seul point Par Jérôme Alonso Dalma Contré André Luis Il s'est fait piquer le ballon Par Ugoleal Dehors des hallucinations J'entends des coups de sifflet Non ce n'est ni des hallucinations Ni une mauvaise oreille Thierry Il y a des gros malins Ça c'est intelligent aussi C'est des gros malins Qui sifflent Rougnier Pied gauche Vers Dalma Delphime Il n'a pas retrouvé Dalma Heinze Et sorti Pour les Bleus Un peu plus loin Voilà Il faut faire laisser le soin Heinze Le faute de main de Alphont DÉU 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 Ohlè Il est arrivé un peu court Alex pour piquer ce ballon DÉU 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 C'est peut-être de Potillon. Ah oui, la faute. Non, non, non. Ah oui, il l'a tenu quand même. Non ? André-Louis. Le Roi. C'est pas fini. On a Isio. Il faut qu'il se retourne maintenant. On va venir. Fiorez. Ah non, ça c'est trop fort. Il est parti de trop trop loin. Fiorez est pour tenter un grand. C'est un pont que ça n'a pas marché sur Tuchio. Fin de la première période de cette prolongation. C'est pas assez vite. Là, on va changer rapidement de côté. Il faut dire que ce soit des matchs faciles. Allons, 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 sort, sort. Jurietti. Talma. Sœur Taleroy. Potillon. Gauleal. Alex. Attends, c'est l'accélération. Il est face à Sviaversky. Face à Sviaversky, oui. Oui, mais Jurietti est revenu. Ils étaient trois autour de lui. Ça faisait beaucoup. Jurietti qui souffrait à un moment donné, là, et qui a retrouvé vraiment le second souffle. Olé. Faute de D.U. Sur Alfonso. Et coup franc pour l'Olympique de Marseille. Le club qui régule plus souvent la Coupe de France. 10 victoires. Dalma. Tête de D.U. Alex. Leroy. Olé. Faute jouée, dit monsieur l'arbitre, parce que vous avez l'avantage, croyait-il. Mais il va revenir à la faute. C'est bien arbitré. Ça commence à être lourd dans les mollets. C'est pour ça que lors des séances de tir au but, qui ont lieu après un match intense, comme ça, il y a des joueurs qui peuvent en louper, qui ne les loupent pas d'habitude. Là, le double change, Alex Aléuzio. André Luiz. Qui s'est fait contrer par Hugo Léal, cette fois-ci. Qui fait un très, très bon match, Hugo Léal. Duzio. Dos Santos. Bakayoko. A noter aussi quand même que l'Olympique de Marseille fait un bon match. Comme ils avaient fait à l'Ange. Dalma, il va frapper. Attention, le terrain est dans l'autre sens, Dalma. Le terrain est dans le sens de la longueur. Pas d'un solide de la largeur. J'ai cru qu'il allait frapper, il avait remis son tir. Et là, ils ont ouvert les portes du stade au plus qu'il sort. D. Aléuzio. Encore une déviation de la tête. Et pousser ce ballon. Jusqu'à Rougnier par Jurietti. Il est sûr de lui, ce Rougnier. A-t-il envie d'aller au tir au but ? Ils n'ont pas gré dans le jeu. Les Marseillais a n'en manqué. C'est vrai, hein ? Oui. Il s'est revu debout. Mais c'est Delphine qui a eu le dernier mot. Il a raison. C'est parce que le ballon avait été freiné par le vent. Alfonso. Et faute. Il tombe. Et nouveau coufran. Pour André-Louis. Toujours à proximité de la surface de réparation. Comme tout à l'heure. Juste à l'angle de la surface de réparation. Il ne prend pas beaucoup d'élan. Il a le choix. Là, c'est vraiment... Comme ils sont. Selon son inspiration. C'est au-dessus. C'est au-dessus. Il y a un peu de fatigue aussi. C'est beaucoup dépensé. Le Brésilien de l'OM. Il n'est pas en équipe du Brésil, celui-là. Mais il est bon. Il est vraiment très, très bon. Il y a les supporters. Du PSG qui pousse leur équipe. Encore une tête dans le dos d'Aloïzio. Il faut y aller. Le Brésilien de l'OM. supporter de l'olympique de marseille qui aurait été brièvement blessé en venant au parc dans le moyen de transport il aurait en penchant la tête par là le car il aurait heurté un poteau ça c'est la tête devant le butin delphine andré louis vacayoko alfonso ceux qui se relèvent très vite mais qui sera pas on part très vite au sol oui c'est ce qui vrai louis à nouveau fatigué remercier commence à avoir la tête de plus en plus dans les épaules et ça d'audeline il y va à l'osio et rouillet était en avance sur lui dos santos zierczewski dos santos voilà ils vont pas s'en sortir les marseillais avec un peu de chance ils ont la touche quand même obtenu la touche et tout cas ce sont deux équipes remarquablement préparés thierry parce que pour l'instant 111 minutes avec une telle intensité et pour l'instant aucun joueur ne se plaignant de crampe l'intervention de van buten andré louis talona del carcoury et d'eux du volet al ah non même les transversales et c'est dur à tirer manqué sa cible il faut dire que comme vous dites il ya eu beaucoup beaucoup d'intensité depuis le début de la rencontre et à 6 7 minutes de la fin de la prolongation ça se paye à l'ex attention l'accélération s'il a encore la force il a encore la force et ronald ligno il n'a plus trop il ne l'a plus trop ça manquait un petit peu de puissance le centre bakayoko a failli passer on a passé un mais il n'a pas passé potillon touche pour l'OM jurietti d'alma d'alma obtiendra le coup franc d'alma on est à la moitié de la deuxième mi temps de cette prolongation alfonso ouais bien fait il y a eu tout seul c'est Ronaldinho, à nouveau Heinze, là il attendait le ballon mais il n'est pas arrivé ce ballon qui a obtenu le coup franc quand même Ronaldinho Albert Raymond qui demande à Alfonso de revenir il va aller chercher un coéquipier là-bas devant mais il y a plus de maillot blanc que de maillot rouge et bleu regardez, il a complètement formé sa transversale, il l'a récupéré Alex t'es trop loin du Goléa, l'attention contre Delfim on va plus trop vite Thierry, ça n'explosait pas vraiment Dos Santos Delfim, André-Louis plutôt il commence à avaler la trompette et compte tenu de l'état de fatigue des joueurs, il n'y aura peut-être pas beaucoup de volontaires pour les éventuels tirs au but Alex a cherché Ronaldinho il a trouvé Jurietti qui est bien sorti Dalma Trois parisiens devant lui il en a passé un il s'enfonce là et pour centrer ça ne va pas être de la tarte sorti de but je signale que mercredi prochain donc le 13 février TF1 retransmettra la rencontre entre l'équipe de France premier match 2002 de l'équipe de France contre la Roumanie au Stade de France et dans la ligne droite alors qu'on est à 109 jours du match d'ouverture de la Coupe du Monde à Séoul entre la France et le Sénégal c'est intéressant de voir les Français contre les Roumains D.U. pour ce coup franc El Carcouric a essayé de faire un grand coup oui bien voué de la part de Potillon Ronaldinho il n'est pas sorti il obtient la touche Jurietti juste avant le poteau de corner grande remise en jeu de Potillon en perspective très loin Alex il a coup franc il lui a pris le pied par derrière absolument au moment de la frappe c'est pour ça qu'il a complètement dévissé son tir absolument et encore un bon coup franc mais cette fois-ci pour le Paris Saint-Germain j'ai l'impression que Ronaldinho qui s'est énormément dépensé pendant allez 116 minutes la plus grande chose dans les chaussettes mais enfin je crois qu'il va quand même tenter le coup ça vaut la peine la première fois l'autre fois se dérouler et on 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 sent qu'il n'y a pas le fouetté, il n'y a plus la force, la fraîcheur, il est obligé un petit peu d'accompagner son ballon. Bakayoko, André-Louis, Alfonso, André-Louis, Bakayoko, Dalma obligé de revenir, Alex qui défend. Bakayoko, Potillon, Dalma, il a du mal à écarter ce ballon, touche, non, non, pour les blancs, non, pour les bleus. Et elle est jouée pour les bleus. On a le délio, oui, il est passé, là il est passé, la tête plongeante de Aloysio, mais il n'était pas devant le but, il l'a prise la balle, mais à côté du cadre de Rouillet. Et au départ, les Marseillais se sont fait prendre en contre parce qu'ils croyaient avoir récupéré la balle sur la touche. En fait, elle était pour les Parisiens. Bakayoko, à la lutte avec Potillon, dégagement Heinze, Ronaldinho encore un coup, Aloysio, à la lutte avec Touzio. Bonne relance, bonne relance pour Alfonso. Alfonso derrière, Ronaldinho, Fiorez, il a pris le ballon. Il a pris le ballon, c'est ce qu'a dit M. l'arbitre. Alfonso. Des derniers coups à jouer, et bon retour de Jérôme Leroy. Alex, Leroy, et la touche pour le PSG. Dernière minute de ce match, avant les tirs au but. Cotillon, Aloysio, Leroy, sur les côtés. Carcoury, il ne fera pas le tour là, Santos. Il a sifflé, il a sifflé, il a sifflé, il a sifflé Coufran. Il a sifflé Coufran pour Alcarcoury. Non, il a sifflé la fin. Il a sifflé la fin. Et bien, nous allons aller donc au tir au but. Pour connaître le huitième et dernier qualifié. On va d'abord laisser un petit peu le temps aux jeunes gens de souffler. Et il va y avoir quand même des joueurs fatigués pour tirer. Voilà, 120 minutes pour en arriver là. Mais ceux qui pensaient que ce serait un petit match tranquille, on semble pour l'air vrai, parce que là, c'est... Je voulais vous dire, Jean-Michel, que l'union départementale des sapeurs-pompiers de la Haute-Garonne organise deux matchs de foot. Les bénéfices de cette manifestation seront reversés au profit des sinistrés de l'usine AZF. Les deux matchs se dérouleront le 13 février à 20h au Stade des Fontaines à Toulouse. Donc, allez-y nombreux parce que vous ferez une bonne action puisque toute la recette sera reversée à l'occasion de cette manifestation de football. Alors qu'on revoit les deux buts, celui de Van Buiten à l'heure de jeu. Tête au premier poteau. Tête décroisée. Et l'égalisation signée Eintz. Sur le tête, elle, croisée. Dans le petit filet de Rougneux. Faute de marquage, il est tout seul, le défenseur parisien. Et il trouve le petit filet de Rougneux. Alors peut-être qu'on va avoir des renseignements sur les tireurs de pénalty. au moins sur les cinq premiers. Côté parisien, il doit y avoir du Ronaldinho, du DU. Peut-être du Fiorez. André-Louis, lui. Il était tout désigné, mais après le... Son échec dans le temps réglementaire. Tiens, c'est Bernard Tapie qui désigne les... Il faut qu'il fasse tout dans cette équipe. Regardez, il brosse et les... Très important. L'appui. Le petit robu. Très important, les appuis et l'image de Laurent Lachat. On brosse le dessous des... La semelle des crampons de... Alors que Bernard Tapie, qui fut un grand gardien de but... C'est une plaisanterie, bien sûr. Il a donné quelques tuyaux. Et tout le monde par le rond central. En tout cas, Thierry Jean-Michel à croire que c'est la journée des tirs au but. Finale de la Cannes. Oui, oui, oui. Lourdes, enfin... Lourdes, puis au Lorient. Et maintenant, PSG Marseille. Absolument. On entend du principe de jamais 203. Jurietti ne tirera pas. 28e ne tirera pas. Enfin, sans que s'ils sont obligés, hein? Oui, sauf s'ils sont obligés, vous averez absolument très bonne remarque. Alors, du TU il y a, du Potillon, du Aloysio peut-être. Il m'a semblé que Bakayoko, il n'avait pas l'air chaud comme une bouillotte. Très très chaud pour y aller non plus. Je ne le vois pas dans le rond central. Bon, ça va se faire là-bas. Alors, ça se fait côté Côte de Boulogne. Tribune Boulogne avec Frédéric Dehu. Face à Rougnier et Thierry, vous allez tenir la comptabilité. On va tenir, on va tenir. On attend le coup de sifflet. Ah oui, ça, il n'y a pas de problème. Quand ils sont frappés comme ça, on ne peut pas les arrêter. Mi-hauteur, petit filet. Il est pourtant parti du bon côté, Rougnier, mais absolument imparable. Imparable, totalement imparable. Alonzo. Oh là là, Delphine qui y va en courant. Ce n'est jamais bon aussi. Ce n'est pas trop bon, mais enfin bon. Alonzo qui avait été très bon contre Nancy dans cet exercice. Qui en a déjà arrêté un. Qui en a déjà arrêté un. Delphine. Oh, il l'a arrêté. Et il le dévie sur la barre. Il l'a dévié sur la barre. Oui. 1 à 0. Après le premier tireur. Un nombre égal de tir au but. Il est concentré, Jérôme Alonzo. Alors que Hugo Léal se présente devant Rougnier. pour le deuxième tir au but des Parisiens. Hugo Léal qui a fait un très bon match. C'est beaucoup dépensé. Ouais. Et oui. Et il a regardé l'arbitre juste avant de frapper. C'est un petit peu déconcentré. Et très, très bon arrêt. De Rougnier qui est parti les deux fois à droite. Il était pas mal tiré ce pénalty. Dalma. Qui va aller tirer le sien. Et l'occasion d'Alma face à Jérôme Alonzo de mettre les deux équipes à égalité après le deuxième tir. Wilfried Dalma face à Jérôme Alonzo. Et il la sort aussi. Il la sort. Il la sort aussi pour l'instant. Il a sorti les deux tirs marseillais, Jérôme Alonzo, Delphine et Dalma. Allez. C'est au tour d'Aloizio maintenant. Super barré. Aloizio, troisième tireur du PSG. Là, s'il met ce tir au but, Aloizio, il y a une grosse option pour la Paris Saint-Germain. Enfin, il y a une option, Alonzo. Alloizio. Oh là oui, en finesse. Tout en finesse, oui. Tout en douceur. Tout en douceur. Pour l'instant. Et André-Louis qui rebat, non ? Oui. André-Louis. Il veut conjurer le sort. Il en a manqué un pendant le temps réglementaire. Marseille est mené, là, dans cette séance de tir au but. Beaucoup d'élan, comme tout à l'heure. Ah, celui-là. Il n'y a pas eu photo. Il était parti du bon côté, hein, Jérôme Alonzo. Il était parti du bon côté. Alex. Alors, trois tireurs de chaque côté, deux pour Paris, un pour Marseille. Les deux Brésiliens se sont serrés la main. Alex va être le quatrième tireur parisien. La bonne option, c'était le tir d'Alex, d'Aloizio. La grosse option, c'est le tir d'Alex, la tir. Ah oui, parce que plus on se rapproche de la fin de la série, hein. Ah, vous avez tout. Alex. Ouais, il l'arrête bien. Il l'arrête bien. Égalité. Égalité, pour l'instant, si Marseille marque son quatrième tir au but. En l'occurrence, Tuzio. Tuzio, qui va être le quatrième tireur de l'OM. Alors là, s'il marque, ça fait deux partout avant le dernier tireur. Ah, c'était sûr qu'il allait y avoir du déchet, parce que les deux équipes ont terminé très très fatigué le match. Tuzio. 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 Ouais, sans problème non plus. C'est le même que celui de Frédéric Dehu. Et là, on est à égalité parfaite. Le dernier tireur, ce sera Ronaldinho, pour Paris. Ah, c'est terrible, ces séances de tir au Marse. C'est vrai. Vous n'avez pas de coeur. Mais si. Mais non. Rougneau face à Ronaldinho. Ronaldinho face à Rougneau. Là, c'est le tournant du match. Pas encore. C'est le dernier tir. Il le met bien, Ronaldinho. Et là, la balle de prolongation est dans les pieds d'Alfonso. Car évidemment, s'il manque, c'est le PSG qui est qualifié. Oui, sinon. Et s'il marque... On va dans la deuxième série. L'Olympique de Marseille qui... On continue. Oui. On va dans la deuxième série. Voilà donc le tir au but de la prolongation qui va frapper du pied gauche. Il a regardé l'arbitre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il fait qu'on aime des concentrations. Oui, il est bien tiré. Bien frappé. Bien frappé. Et maintenant... C'est le cas de figure qu'on évoquait tout à l'heure. La mort soudaine. Ceux qui ne voulaient pas tirer, maintenant... Il va falloir qu'ils enlèvent leur haute de survêtement. Il va falloir que... C'est du coup par coup ? C'est du coup par coup, oui. Hengze. Hengze. Je ne sais pas s'ils n'ont pas été très bien tirés, mais en tout cas les gardiens de but ont fait un... mais super baissé en ce point d'instant. Super baissé en ce point. Super baissé en ce point. Hengze. Hengze. Lui, il ne veut pas voir ça. Lui, il sait. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que... Bakayoko va y aller. Bakayoko, oui. Lui, c'est la Côte d'Ivoire. 4 à 3 pour l'instant pour Paris. 4 à 4. Alors... Jérôme Leroy. Et Luis, il va par où ? Luis, il s'en va où ? Oui, Luis. Regardez. Luis... Oh là là. Il est sous la parca, Luis. C'est important. Il est toujours sous la parca, Luis ? Oui. Oui. Ah oui, il descend. De plus en plus. Et en même temps, il bouge les oreilles. Il ne veut pas écouter. Il bouge les oreilles. Oui, il ne veut pas écouter. Jérôme Leroy. Oui. Bien fait. Jurietti. Il ne voulait pas trop y aller. Mais il est obligé. C'est le septième tireur. Ça peut durer, ça peut durer. Ça peut durer, oui. Vous vous souvenez de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qu'on avait faite ? Et de 7 sur 7 de Monsieur Pascua. Et du 7 sur 7 de Monsieur Pascua, oui. Qui avait été reporté à la semaine suivante. Jurietti. Jurietti. Face à Alonso. En force au milieu. Fiorez. Fiorez pour Paris. Fiorez. On ne va pas tarder à arriver au gardien. Il y a 28ème qui reste. Il y a Tos Santos qui reste. Hier, c'est bien Reniau qui a parti pour le Cédant. Le dernier. Estambouli qui lui a dit, vas-y, tire-le. Il était en pleine euphorie. Il l'a mis pleine Lucas. Mais alors pleine lunette. Fiorez. Fiorez face à Rogné. Et il la touche. Il la touche, mais elle finit quand même dedans. Tos Santos. Allez. Fais à Alonso. 6-5 pour l'instant. En faveur de Paris. Les tirs marseillais sont évidemment des balles de match. Puisque le Paris Saint-Germain marque le premier. Oui, il a maintenant. Oui, quand il marque, oui. Eh oui. Et là, ils ont tout le temps marqué. C'est ça le truc. Dos Santos. Fais à Alonso. Oh là. Oh oui, bien. Oui. En douceur. Joli contre-pied. Et les tireurs. Et le Carcoury. ont pris l'ascendant sur les gardiens. Il manque Ziazerski qui n'a pas tiré, qui était encore sur le terrain. Donc Van Buten. Lionel Potillon n'a pas frappé. Non. Allez, El Carcoury. Face à Rounier. À mon avis, c'est en force. Eh bien, c'est en douceur. C'est en douceur. Et c'est bien frappé. 7 à 6. Qui c'est qui s'y colle ? Van Buten. Van Buten. Toujours les pieds gauches. Les entraîneurs, ils n'ont pas, ils ne tirent pas. Et Van Buten, il y va en courant Thierry. Hein, Van Buten. Les entraîneurs, là. Parce que je voyais Luis, là. Ah ben, oui. Luis Fernandez, Albert, il monte. Ça te préfère. Ah, elle a frappé que les droits. Van Buten. Ah, il arrête. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Alonso arrêté Van Buten. Et le Paris Saint-Germain se qualifie. 7 tirs au but à 6. Voilà. Et tout le monde est dans les filets. Super binage. Pour féliciter Jérôme Alonso, qui avait déjà été très très bon dans cet exercice, vous l'avez dit, contre Nancy. et qui a arrêté le dernier tir de Van Buten. Qui avait arrêté celui de Delphime, qui avait arrêté celui de Dalma. Oui. Et puis, qui a été décisif dans le temps réglementaire en arrêtant ce pénalty d'André Luis et qui vient d'être là décisif en arrêtant le dernier coup de pied au but. Le dernier tir au but de Van Buten. Ça fait beaucoup beaucoup d'émotions pour Jérôme Alonso, qui assure l'intérim de Joël Letizy. Oh, il est au bord des larmes. Je crois que le gardien parisien, il est au bord des larmes. Une main ferme. Et il l'arrête. Et il l'arrête un petit peu d'ailleurs, comme celui de... Oui. Juste à sa hauteur. Oula. L'épreuve est finie. Oh, l'émotion. Que d'émotion. Que d'émotion. Formidable. Laurent Lachan. Belle image finale. Ouh, celle-là est pas mal non plus. Assez intense, hein. Le bonheur de Michel. Oui. On va essayer d'aller voir Louis. C'est lui qui demande à ses joueurs de saluer le public. C'est lui qui leur a demandé de rester ensemble là. Et de saluer le public du parc. Regardez cette image. Laurent Perpère. Louis Fernandez qui s'étreigne. Et là, il coache ses joueurs, Louis. Alors, pour le tirage au sort, donc, de dimanche prochain. Cinq clubs de D1. Sedan, Bastia, Lorient, Monaco et le PSG. Deux clubs de D2. Nîmes et Strasbourg. Et un club de CFA. Le FC Libourne-Saint-Serain. Voilà quels seront les participants au quart de finale de la Coupe de France. 2002. Le voilà, le tableau. Je sais pas où est... Ça y est, il est là. Louis arrive. Louis arrive, oui. Louis. Vous cootiez encore là. Vous leur avez demandé de faire le tour d'honneur. Que d'émotion. C'est un match avec beaucoup d'émotion. Et on le gagne au tir au but. Et ça fait souffrir. Parce que j'ose pas regarder. Parce qu'il y a tellement d'efforts. Et on est depuis le début de saison avec beaucoup de matchs. Et encore ce soir, face à un adversaire comme Marseille, qui nous a quand même posé pas mal de problèmes, on a su être réalistes. Parce qu'on a quand même... On a quand même gagné au pénalty. Ça fait plaisir. Le petit bonhomme, il aime ça les pénaux. C'était... Je crois que c'est en... Votre premier trophée, vous. C'était avec le PSJ en Coupe de France déjà. Contre Saint-Étienne. Exactement. C'était mon premier trophée. C'était ma première titre avec le Paris Saint-Germain. Bon, Luis, avant le match, on vous a vu, comme contre Bordeaux, ce qu'on a vu ce matin dans Téléfoot, aller mettre, on sait pas quoi, du sel. De quoi s'agit-il ? On a demandé au Marabout qui a fait gagner le Cameroun en Afrique. On dit que le gros sel permet de conjurer le Mauvais-Sœur. On n'est pas loin de la vérité ? Non, non, non. Là, vous êtes très, très loin de la vérité. À Jean-Michel et à Thierry. En tout cas, troisième victoire consécutive au Parc, Luis. C'est gentil. Ça fait plaisir. Ah, le beau nous, on peut vous dire qu'on sait pas. Nous, on sait pas. On sait pas, mais... Mais enfin, c'est un truc, quoi. C'est un truc. Thierry, Jean-Michel, allez, une dernière petite question. Ronaldinho. Ah non, c'est de l'eau, c'est pas du sel. C'est de l'eau, hein, c'est pas du sel. En français ? Alors, Paris-Marseille. Le meilleur match. Le meilleur match. Tu es de mieux en mieux dans le championnat. Tu montres des choses extraordinaires. Tu es à 100% ? Non, pas à 100%. Je pense que, je monte le temps, je suis très content de tout. qui se commence pour moi ici. Bravo et merci. Vincent, pour lui poser des questions, ne prenez pas l'accent portugais. En français, il comprendra mieux, Vincent. C'est juste, Thierry. Non, c'est pas Thierry, c'est Jean-Michel. C'est pas grave. Allez. C'était l'accent Béarnet, oui. C'était l'accent Béarnet, oui. C'était l'accent Béarnet, d'accord. Bon, ben, nous allons nous quitter là-dessus. Donc, nous avons vécu un bon moins, un vrai match de coupe. Victoire finale du Paris Saint-Germain. 7 tirs au but à 6 après un score de 1 à 1 à la fin du temps réglementaire, à la fin de la prolongation. Tirage au sort de la coupe, je vous l'ai dit, dimanche à Téléfoot. L'aventure continue, mais salut à l'Olympique de Marseille, qui a bien, bien, bien vendu sa peau et qui a fait un grand match. Il fallait un vainqueur. Ce fut Paris. Ici, le parc. Bonne soirée. Merci à Laurent Lachan et à toute son équipe. Et bonsoir. Et à mercredi, pour France, Roumanie. Roumanie. Sous-titrage Société Radio-Canada